Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision IT. J'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui des toutes dernières nouvelles applications sur votre Google Home préféré, avec votre assistant préféré. Et vous allez voir, il y a quelques applications très sympathiques. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et surtout dites-moi si vous aimez ces vidéos pour que l'on puisse continuer d'en faire ensemble. On va donc partir sur les toutes dernières nouveautés Google Assistant et parler avec, c'est sur Vision IT. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque la chaîne sortira une vidéo. Allez, c'est parti ! Alors tout d'abord, on va parler de télévision et on va parler d'une application qui a été donc développée par Google France. D'ailleurs, félicitations à eux et on va parler de l'application qui porte le nom de MaTéléLive. Donc MaTéléLive, c'est une application qui va vous donner des renseignements sur les programmes TV. Vous allez pouvoir obtenir des informations sur les programmes en cours sur toutes les chaînes françaises. Plus de 100 chaînes. C'est parti ! On va tout de suite demander à notre Google Home de parler avec MaTéléLive. Parlez avec MaTéléLive. Bien sûr, je vous mets en contact avec MaTéléLive. Bienvenue sur MaTéléLive, l'application du groupe Facebook Google Home France. Afin de connaître le programme actuel d'une chaîne, dites par exemple, le programme sur TF1. Pour connaître le programme de ce soir, dites, le programme de ce soir. Pour connaître le programme d'une chaîne à une heure précise, dites par exemple, le programme de M6 à 15h. Sinon, pour configurer des chaînes favorites, dites configuration. Le programme de ce soir. Vous n'avez pas encore configuré vos favoris du soir ? Je vous donne donc les 10 premières chaînes de la TNT. Sur TF1, à 21h10, il y a The Voice, la plus belle voix. Puis à 23h35, The Voice. Sur France 2. Voilà, donc, n'hésitez pas à demander à votre Google Assistant de parler avec MaTéléLive pour avoir le maximum de renseignements sur ce qui se passe sur la télé à un moment précis de la journée. Allez, on continue. C'est parti. Allez les amis, je compte sur vos likes, je compte sur vos partages. Et surtout, abonnez-vous si ce genre de vidéo vous plaît. On continue. Et on m'a demandé maintenant de parler avec Chanson du jour. C'est parti. Parlez avec Chanson du jour. Salut, ici il y a une nouvelle chanson à découvrir chaque jour. Dis simplement, ok Google, parlez avec Chanson du jour. Aujourd'hui on te présente Badabi de Ed Sheeran. Déjà intrigué ? Dis maintenant, ok Google, lancez Badabi de Ed Sheeran et c'est parti. D'accord, Badabi de Ed Sheeran, c'est lancé sur Deezer. Voilà les amis, donc pour cette application, donc Chanson du jour, n'hésitez pas à lui demander et vous aurez donc la chanson du jour avec votre Google Assistant. On continue dans une nouvelle application, c'est parti. Alors, est-ce que vous êtes un assuré de la GMF ? Vous allez pouvoir parler donc avec la GMF et lui demander différentes choses par rapport à votre assurance. C'est parti. Parlez avec la GMF. Très bien, je vous mets en relation avec la GMF. Bonjour, je suis votre assistant virtuel GMF. Je peux vous mettre en relation avec l'un de nos conseillers. En revanche, nos services sont actuellement fermés. Souhaitez-vous être rappelé ultérieurement ? Non. D'accord. Nos conseillers sont disponibles du lundi au samedi de 8h15 à 20h. Vous pouvez également consulter notre site web GMF.fr. A bientôt. Voilà, donc si vous êtes un assuré GMF, vous allez pouvoir discuter directement avec un conseiller à partir de votre Google Assistant. Plutôt cool, non ? Allez, on continue. On va donc parler maintenant avec MyPairMobile. C'est parti. Alors, qu'est-ce que MyPairMobile ? MyPairMobile est une application spécialement dédiée pour les personnes en situation de handicap. Je vous montre ça tout de suite. De quoi s'agit-il ? L'assistant vocal MyPairMobile vous permet de communiquer avec votre fauteuil roulant électrique via l'assistant Google. Utilisez-le pour obtenir des informations sur votre fauteuil roulant électrique PairMobile. Demandez l'état de charge de la batterie, la distance restante ou parcourue ou l'utilisation de votre fonction d'assise individuelle. C'est l'expérience ultime en matière de fauteuil roulant électrique. Par où commencer ? Pour commencer, vous devez relier votre application MyPairMobile à Google Home. Ouvrez l'application Google Home sur votre appareil mobile. Cliquez sur l'icône de votre compte en haut à droite et vérifiez que le compte Google affiché est celui relié à votre enceinte ou à votre écran 2. Cliquez sur le paramètre de l'assistant puis sur l'icône Explorer 3. Parcourez la liste des applications compatibles avec l'assistant Google et choisissez la carte MyPairMobile. Remarque, vous devez télécharger l'application MyPairMobile sur votre appareil mobile 4. Cliquez sur le texte de lien en bleu et suivez les instructions sur l'écran de votre mobile. Comment interagir avec l'application MyPairMobile en utilisant votre voix ? Utilisez ces commandes pour démarrer une session vocale avec l'assistant vocal MyPairMobile. Pour commencer, vous devez dire OK Google, parlez à MyPairMobile et Google, parlez à MyPairMobile ou intégrer le mot MyPairMobile dans la question que vous posez. Par exemple OK Google, quel est le niveau de la batterie sur MyPairMobile B ? Pour arrêter, vous devez dire OK Google, ferme MyPairMobile et Google, ferme MyPairMobile ou arrêtez de poser d'autres questions. Que puis-je demander ? Vous pouvez demander à Google toutes les informations sur l'état de charge de votre batterie, la distance restante ou parcourue ou l'utilisation de votre fonction d'assise individuelle. Essayez de dire OK Google, parlez à MyPairMobile, quel est le niveau de charge de ma batterie ? Quelle est la charge actuelle de ma batterie ? Jusqu'où puis je allais ? Quelle a été la distance de mes déplacements aujourd'hui ? Quelle est mon autonomie ? Quand la batterie a été, elle était chargée pour la dernière fois ? Quel est mon relevé quotidien ? Quelle a été ma fréquence de changement de position aujourd'hui ? Quel est le numéro de série de mon fauteuil roulant ? Lorsque vous demandez OK Google, que puis-je demander à MyPairMobile ? Google vous fournit une liste de questions possibles. Qui peut utiliser l'assistant vocal MyPairMobile ? Veuillez noter que vous devez disposer de l'application MyPairMobile et de l'un des fauteuils roulants électriques suivants M3 Corpus, M5 Corpus, F3 Corpus, F5 Corpus ou F5 Corpus VS avec une unité Connectment Pour de plus en plus d'informations Voilà donc comme vous avez compris, si vous connaissez une personne qui a un fauteuil roulant MyPairMobile Vous pouvez tout de suite lui indiquer qu'une application existe et il va pouvoir avoir un maximum de renseignements sur son fauteuil roulant Plutôt ultra sympa non ? Allez on continue Allez on va tout de suite demander à parler à Nextday Si vous êtes intéressé par les prochains jours fériés, vous n'avez qu'à lancer cette application C'est parti parler avec Nextday Parlez avec Nextday Bien sûr, voici Nextday Bienvenue, nous sommes ravis de vous voir utiliser nos services, en quoi puis-je vous aider ? Quel est le prochain jour férié en France ? Prochain jour férié en France, lundi de Pâques, le lundi 18 avril 2022 Souhaitez-vous autre chose ? Assistant dédié à la recherche des prochains jours fériés Et si vous nous demandez par exemple, quel est le prochain jour férié en France ? Nous vous informerons avec plaisir du prochain jour férié en France Nous pouvons vous transmettre les jours fériés des pays suivants Voilà donc autant dire qu'on va pouvoir savoir tous les jours fériés dans le monde entier C'est plutôt cool nous ! Allez, je compte sur vous pour le petit like pour cette vidéo Allez, on continue tous ensemble, c'est parti ! Le quiz, le quiz quotidien, c'est parti ! Parlez avec le quiz quotidien Ok, je vous mets en relation avec Quiz Quotidien Voice Arcade Bienvenue dans le quiz quotidien Chaque jour, je te donnerai 3 minutes pour répondre correctement à 3 questions Quand tu seras prêt à répondre, fais-le-moi savoir en disant le mode activation de ton appareil, suivi de ta réponse Ta partie commence, maintenant Quelle chanteuse américaine interprète Sound Q Next et God Is A Woman ? Quelle est la bonne réponse ? Nicki Minaj ? Ariana Grande ? Ou Beyoncé ? Allez, à vous de jouer les amis, donc c'est le quiz quotidien On est sur Vision High Tech, la chaîne de la nouvelle technologie accessible à tous C'est parti, je vous laisse donc pour une prochaine vidéo On en fait un petit dernier pour la route, c'est parti ! Allez, pour ce petit dernier, on va parler avec dessin à deviner Allez, c'est parti ! Parlez avec dessin à deviner D'accord, voici dessin à deviner Pour information, dessin à deviner se sauvegarde à chaque fois que vous y jouez Donc d'autres personnes chez vous peuvent reprendre ou vous avez laissé Dessin à deviner n'est pas disponible sur cet appareil Voilà, donc comme vous l'avez compris, normalement pour jouer à dessin à deviner Il faudra posséder un Nest Hub Une enceinte donc connectée Google Assistant avec un écran Voilà, donc petit plus, vu que j'ai un Nest Hub Je vais vous montrer comment dessin à deviner fonctionne, c'est parti Ok Google, parlez avec dessin à deviner D'accord, je vous mets en contact avec dessin à deviner Bienvenue dans dessin à deviner Heureux de vous revoir En quel mode souhaitez-vous jouer ? Multijoueur Excellent Voyons qui est le plus rapide Choisissez une couleur pour chaque joueur Puis dites ou appuyez sur Suivant pour continuer Bleu Suivant J'aurais aussi choisi bleu Quelle catégorie choisissez-vous ? La catégorie sport a l'air amusante Découvrons les dessins Préparez-vous Pour info, le micro restera activé pendant cette partie du jeu Vous pouvez le mettre en pause ou l'arrêter à tout moment Vélo Cours Ski Ski Boxe Voilà donc pour dessin à deviner Vous aurez besoin d'un Nest Hub Obligatoirement avec un écran Votre Google Assistant préféré Voilà donc pour cette vidéo N'hésitez pas donc à vous abonner On se dit à très vite pour de prochaines aventures Google Assistant Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous Portez-vous bien Salut à tous Merci à tous – Sous-titrage FR 2021